... Proche des vacances, je crois que beaucoup de gens sont déjà partis malheureusement et nous sommes désignés tous ensemble pour inaugurer ce merveilleux cycle de loisirs et nous laissons la parole à M. Gérard Zillera, maire concilier général. ... ... ... ... ... ... Monsieur le député, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver pour cet après-midi particulière puisque nous avons trois moments successifs à partager, trois inaugurations à célébrer le long d'un chemin qui va nous mener de cette place urbaine au parc Balanger. Entre ces deux escales, nous ferons halte au pied des totems de l'exposition qui retrace l'aventure du plan de rénovation urbaine de ses débuts jusqu'à nos jours. et il s'agit bien d'aventures. Je crois en effet qu'il ne pouvait y avoir moment plus opportuns pour poser nos regards en arrière et apprécier le chemin parcouru dans le cadre de ce vaste chantier qui vise à réinventer tout un quartier, toute une autre ville pratiquement. Et vous le savez, quand notre équipe municipale a pris ses responsabilités en avril dernier, 2008 pardon, le PRU s'étiolait et menacé de dépérir. Je trouve que, je ne sais qui a écrit le discours, en tout cas les éléments, j'irai plus loin. Il était en train de sombrer en faisant haute de toutes parts. Et il nous a fallu beaucoup d'énergie pour qu'il reprenne des couleurs et plus encore de détermination, il y a peu pour obtenir son entrée, ce qui est déjà acquis, dans la phase 2 permettant d'entrevoir le terme de 20 années de dispositifs successifs de la politique de la ville. Reprise et création de logements, d'espaces et de services publics, d'équipements cultuels et culturels, de voiries, de stationnements, requalification de la RN2, puisque c'était une particularité de ce plan, il articulait étroitement la rénovation, évidemment, de l'ensemble des parties de la Rose des Mans, ce qui concerne l'habitat lui-même, mais également, en étroite osmose, et ce n'était pas le plus simple de la faire, l'ensemble de la réqualification de la RN2 sur la portion qui nous concerne. Création de deux pôles de centralité, et là encore, les choses ont avancé après des difficultés immenses. Je vous rappelle qu'en juin 2008, l'ensemble des promoteurs qui étaient engagés dans la réalisation à travers la convention PRU des pôles de centralité ont mis la clé sous la porte et nous ont laissé, en fait, à reconstruire entièrement un dispositif qui a vu le bout de son aventure il y a maintenant seulement quelques mois, et les choses ont pu voir, je l'espère, dans la phase maintenant opérationnelle, avancer à grands pas. Et c'est un secteur immense, entier, que nous connaissons tous ici, nous pouvons voir la perspective derrière et devant nous. Un nouveau statut au cœur d'une zone qui, ça n'était pas forcément évident non plus en 2008, il a fallu mener d'autres batailles, d'autres combats et avoir d'autres réussites. Un nouveau statut au cœur d'une zone promise à une redynamisation économique et urbaine sans précédent. Et pour cela, vous savez combien la ville travaille à l'accueil de la première gare du Grand Paris. Là encore, ça n'était pas acquis lorsque les premières discussions, les premières propositions ont été faites. Il a fallu que la ville d'Aulnay, mais également avec nos collègues de Sevran, de Livrigargan, de Glichy, de Montfermeil, mais également de Gonesse, de l'autre côté de la frontière départementale, nous engagions un travail acharné pour que ce qui était une hypothèse de travail peu probable, celle de la rocade est du métro du Grand Paris, devienne une réalité et que l'implantation de futures gares sur ce parcours soit déterminée pour celle qui nous concerne. Elle sera derrière vous, au milieu du terrain qui va de cette rue jusqu'au rond-point de l'Europe, à l'exact centre, en fait, de la distance qui nous sépare du rond-point de l'Europe. Et pour cela, nous ne renoncerons pas, en effet, à entendre d'ici, bon, d'ici peu, nous dépend de quelle échelle on se pose, mais puisque la garde devrait être livrée si les engagements qui sont tenus entre 2018 et 2020, 2018-2020, à l'échelle de l'histoire d'une ville, c'est quelques microsecondes. À l'échelle, évidemment, d'une vie individuelle, c'est un peu plus compliqué. Et ça voudra dire pour nous un deuxième ou un troisième mandat réalisé pour que nous puissions, en effet, voir les résultats des engagements que nous avons pris et engagés. Eh bien, je disais, nous ne renonçons pas, en effet, à cette possibilité d'entendre les coups de plioche fondateurs de la double boucle, puisque, vous le savez, nous sommes en discussion bien avancée avec la Sud-Épil-Gran Paris pour céder la parcelle qui devra accueillir, non seulement dans son sous-bassement, la future gare, mais également, à l'extérieur, l'ensemble des aménagements qu'il faudra y installer. Et que, là encore, c'est dans quelques semaines, quelques mois, en fait, que, après des discussions un peu acharnées, parce que nous défendons, bien évidemment, dans cette affaire, les intérêts de la ville, eh bien, que nous aurons à signer cette promesse de vente qui devra inclure, bien évidemment, la manière dont la valorisation de ce terrain, qui commence déjà à se faire sentir, pourra profiter, non seulement, bien sûr, à la société du Grand Paris, ce qui est normal, mais également, au moins pour moitié, à la ville, dont le dessous-bois, tous les investissements qui devront être faits, toutes les valorisations qui seront faites sur ce terrain-là, eh bien, devront être partagées à moitié avec la ville, dont le dessous-bois, pour que ses intérêts, bien compris, soient défendus. Ce projet porte en lui des attentes fortes en matière de désenclavement des quartiers et de mobilité des populations. Je pense à nos étudiants qui ne seront plus qu'à une encablure des grands pôles universitaires. Aujourd'hui, c'est une heure et demie au minimum pour aller à Paris 8 ou à Paris 13. Une heure et demie au minimum, aller, et une heure et demie, retour. Vous savez, ça décourage nombre d'étudiants en première année quand il faut faire de deux heures et demie à trois heures de trajet pour assister parfois à trois ou quatre cours dans la journée. Et donc, désenclamant les quartiers, mobilité des populations, je pense en effet à ces étudiants. La ville compte un peu plus de 3 000 étudiants. C'est une évaluation qui n'est pas n'importe laquelle. Ça veut dire qu'il nous faut bien évidemment répondre là à une attente qui est considérable. Non seulement pour eux-mêmes, mais pour leur famille. Parce que suivre un étudiant, financer ses études, lorsqu'il s'agit bien évidemment de pouvoir, pour nombre de nos familles, parfois sacrifier beaucoup d'autres choses, c'est une question importante. Et il faut que nous puissions en effet penser à ce que sera leur avenir en matière d'études. Je songe aussi au partage des arts et de la culture que représente à la fois le projet de centre local et scénique du CREA, qui est prévu à la ferme du Vieux-Pays, et qui a lui-même reçu d'ailleurs le label Grand Paris. Derrière ces multiples ambitions, se profilent aussi de nouvelles perspectives d'aménagement, bien entendu, le long de la RN2. Le long de cette RN2 qui a été l'objet de batailles pendant plus de deux décennies, puisqu'il s'agissait, rappelez-vous, avant que nous intervenions en 1999 pour en changer le statut, une future autoroute qui devait continuer le partage, la séparation, la fissure entre ce que vous avez à votre gauche, moi à ma droite, et ce que vous avez à votre droite, moi à ma gauche. vous imaginez ce que serait la vie aujourd'hui si nous avions laissé une autoroute se construire exactement au milieu de ce sujet. Nous espérons également, dans mon dos et devant vous, tout au bout du tracé de la RN2 près du rond-point là, non pas de l'Europe, mais du rond-point Monet, la construction d'un prochain commissariat. Là encore, chantier que nous avons ouvert il y a maintenant presque trois ans qui a rencontré quelques difficultés mais dont nous avons l'espoir de ce qui puisse être rapidement débloqué et construit depuis la visite du ministre de l'Intérieur, du nouveau ministre de l'Intérieur, M. Mals, qui est venu sur place et qui a indiqué qu'il prenait en charge la réflexion nécessaire pour que nous allions au bout de ce projet tant attendu. Et puis, bien sûr, des potentialités économiques accru pour le secteur. On voit bien d'ailleurs ce secteur étant appelé à d'immenses ambitions en matière économique. Je vous rappelle que nous sommes au bout de ce terrain à l'intersection exacte de deux autoroutes, la A1, la A3, mais également à proximité à quelques centaines de mètres de la 104. Nous sommes à proximité, bien sûr, à proximité à l'exact point de vue de la prochaine gare qui sera installée du Grand Paris. Et bien évidemment, tous les espoirs en matière de développement économique et toutes les capacités reconnues par l'ensemble des institutions, des potentialités énormes de l'ensemble de cette partie de la région nord-est de la région parisienne, aujourd'hui, se trouvent mis en contradiction par, si vous en avez suivi l'actualité, une décision qui est, on le sait, probablement, certainement déjà prise, mais qui a du mal à être annoncée par la direction du groupe BSA, la fermeture du site de production industrielle automobile de l'usine. Et bien, il nous faudra, et nous sommes bien décidés, avec l'appui des villes avoisinantes qui sont touchées, qui seraient touchées également, bien sûr, par une décision de fermeture de la production du groupe à l'usine d'Aulnay, mais également l'ensemble des territoires alentours, l'ensemble des maires et des élus alentours, mais aussi le département, la région, évidemment, et l'État. Nous ne renonçons pas à rassembler toutes les forces nécessaires pour tirer le meilleur parti ou le moins pire des décisions qui sont en train de se prendre aujourd'hui et que nous ne nous laisserons pas faire sans réagir. Parce que cette fermeture heurte de plein fouet l'espoir tant attendu de rompre avec la dégradation sociale de nos quartiers. En effet, l'effort sans précédent qui est fait par la puissance publique pour pouvoir simplement le PRU plus de 300 millions d'euros, rénover le caractère urbain, l'horizon architectural de nos quartiers et on voit aujourd'hui depuis maintenant quelques mois comment l'horizon se modifie. La RN2 avec l'inauguration de cette parcelle mais également avant cela tout ce qui a déjà été réalisé. La mosquée derrière nous mais également encore un peu plus loin le nouveau parking qui est pratiquement terminé et livrable. Mais au-delà aussi déjà la projection de construction de logements et d'un certain nombre d'activités et juste après bien évidemment le commissariat dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est tout un quartier qui se modernise, tout un quartier qui prend un visage vraiment humain, tout un quartier qui est en train d'abandonner les structures d'antan qui à la fois pesaient sur la vie des habitants par leur dégradation mais en même temps boucher l'horizon. Et bien déboucher l'horizon, le verser, pouvoir lui donner enfin une dimension humaine c'est bien, c'est nécessaire et tant mieux nous avons commencé et nous sommes en train de terminer sa réalisation mais s'il n'y a pas les emplois donc les moyens financiers qui arrivent dans les familles qui l'attendent et bien certainement parce que le social ne peut être séparé évidemment de l'urbain et bien ce sont à nouveau des dégradations et des périodes noires qui nous attendent. Et donc il est essentiel bien évidemment que nous luttions pour garder ce qui existe ou le transformer de manière importante et puis bien sûr trouver de nouveaux horizons en matière de développement économique et la vie qui s'y attache maintenant depuis ces dernières années. Ce nouveau parc urbain pour y venir et que nous inaugurons aujourd'hui avec notre aménageur la Secoano Secoano Développement et qui a été réalisé par l'entreprise Lefeb je ne veux pas nous traîner quelque part et bien incarne notre ambition justement de transformer ce vaste terre-plein abandonné à l'époque de la route nationale 2 en un espace dynamique fédérateur et nouveau. Ce qui à la veille des travaux des décules friches à l'abandon de quelques 12 hectares va devenir pour les habitants ceux de la Rose des Vents et les quartiers à l'entour à l'espace de loisirs et de convivialité. Des bosquets de haute tige surtout des aulnes et des acaciens ont été plantés comme vous l'avez vu des bassins creusés une promenade dessinée afin que toutes et tous puissent se détendre dans l'enceinte du parc toujours dans le souci de garantir le plaisir de la promenade. La lisière du parc elle-même avec le nouvel équipement culturel et la mosquée a été pensée pour être la plus légère possible et respecter la continuité spatiale. Vous le savez le sport est aussi une des priorités de l'équipe municipale. Un terrain de jeu a été implanté au nord-ouest du parc en remplacement de celui qui existait précédemment où la future mosquée prendra prendra et est en train de prendre place. Plus petit que son prédécesseur mais mieux protégé de la route il se compose de deux terrains de basketball et d'un terrain de handball sur lesquels il sera possible de jouer deux jours comme de nuit en hiver comme en été en outre un boulodrome a été ajouté pour contenter les amateurs de pétanque qu'ils soient jeunes ou parfois un peu plus âgés pour ce sport qui évidemment demande plutôt que de la concentration que forcément des capacités sportives importantes. Vous l'aurez compris la raison d'être de ce parc est d'améliorer la qualité de vie de ce quartier. Je souhaite que les habitants se l'approprient pour en faire un lieu de vie à part entière. Dans cet esprit il nous faudra lui donner un nom parce que ce que l'on nomme prend vie autrement et je proposerai comme je l'ai fait à d'autres occasions à la commission de dénomination des noms et des équipements publics présidée par mon adjoint Miguel Armandès d'associer à cet espace la figure du poète Aimé Césaire. Dès l'an prochain une nouvelle place du marché sera inaugurée afin d'accueillir dans de meilleures conditions les commerçants du marché forain du Galion. A terme la construction de nouveaux immeubles je l'ai évoqué regroupés dans les deux grands îlots de la Croix et Sisley au carrefour du boudoir Marchagat et de la rue Eugène de la Croix dans notre dos constitueront le nouveau centre névralgique du quartier ils accueilleront des commerces au rez-de-chaussée et des logements dans les étages supérieurs pour une partie et des espaces et des services publics pour l'autre partie ainsi que des logements. Les travaux de voirie nécessaires à la restructuration de la zone sont actuellement menés. Ils incluent la voirie autour du triangle formé par les silos la nouvelle place du marché et le sud du Gavion ainsi que la réalisation de deux parquets. Rien de tout cela ne serait possible sans un travail partenariat de longue haleine. J'ai cité la secouineau permettez-moi de saluer les représentants de l'ANRU ceux du logement francilien qui sont les pivots essentiels du plan de rénovation urbaine ainsi que les divers autres bailleurs et partenaires associés. Je voudrais avec votre permission passer un coup de chapeau à l'équipe du PRU Madame Cancel et ses collègues et on peut les applaudir et même très fort qui dans les conditions de difficulté que j'évoquais tout à l'heure en avril 2008 ou à l'issue de ces difficultés ont pris en charge une équipe totalement renouvelée d'ailleurs qui ne connaissait pas le secteur qui n'avait pas vécu bien évidemment l'ensemble des mises en oeuvre préalables et qui avec beaucoup de courage mais surtout beaucoup beaucoup d'intelligence ont réussi à remettre à flot un PRU qui je vous l'assure était en train de sonder. Et bien écoutez soyez remerciés pour le travail réalisé avec évidemment tous nos partenaires dont la Céquano mais pour ce qui concerne la ville d'Ogné je crois que nous pouvons être fiers d'avoir là encore des fonctionnaires qui bien évidemment non seulement ont le souci du service public mais en plus des capacités intellectuelles de travail que l'on aimerait avoir dans d'autres circonstances. Certes je vous l'ai dit nous ne sommes pas au bout de nos peines la question citrovene est une question qui n'est pas à réfléchir sans angoisse c'est une question qui si elle n'est pas réglée de manière intelligente risque au contraire de ralentir de manière très très forte l'ensemble de nos ambitions de développement économique. et bien pour cela et pour d'autres raisons d'ailleurs et d'autres occasions des batailles se profilent encore pour atteindre vraiment au terme de cette rénovation il faut compter aussi sur une amélioration significative de l'emploi et du pouvoir d'achat des habitants je vous l'ai dit tout à l'heure reste que de grands pas ont été accomplis qui font de ce chantier une rénovation de référence en matière de licité sociale d'encouragement au vivre ensemble et d'invitation à la rencontre entre toutes les générations encore une fois merci à celles et à ceux qui ont pris toute leur place et je crois que là encore il faut même si nous n'avons pas des accords complets sur toutes les questions avoir un coup de chapeau pour le logement francilien qui dans cette aventure a été à la hauteur des difficultés et à la hauteur des besoins et de l'engagement de la ville là encore c'est un partenaire qui a été absolument irremplaçable qui a été irremplaçable dans l'ensemble des démarches du travail qui a été réalisé et comme nous avons bien évidemment un long avenir ensemble en tout cas je l'espère bien sûr pour vous mais vous c'est posé en soi mais également pour nous quand je dis pour nous je parle évidemment de la ville mais à travers la ville l'équipe municipale qui s'est engagée dans cette affaire et qui bien évidemment a l'intention d'aller au bout de ce processus je pense que les langages sont pris de donner à l'intention de le réaliser de façon déterminée et jusqu'au bout de ce qu'il s'agit bien évidemment de réaliser je vais sans doute oublier de remercier ici ou là ceux qui ont également pris leur pas dans cette aventure qui me pardonnent mais nous aurons d'autres occasions de nous rencontrer et évidemment à la fois de travailler ensemble et de nous congratuler aujourd'hui nous avons bien avancé mais le chemin est long qui nous amène au milieu du voyage et donc il faudra que nous puissions ensemble réfléchir travailler collaborer lever des obstacles parfois petits parfois plus importants qui sont toujours sur les chemins des grands projets voyez-vous je suis certain que d'ici la fin de la décennie il faut réfléchir dans ces termes-là je ne sais pas les responsabilités que j'occuperai ou pas à ce moment-là dans tout cas je suis certain qu'à la fin de cette décennie nous aurons une ville en tout cas pour ce qui nous concerne l'ensemble de ces quartiers qui n'aura plus rien à voir avec ce que nous avons venu il y a 10 ans et probablement ce sera devenu le deuxième ou peut-être même le premier centre-ville en tout cas une des polarités importantes décisives de la ville dans le Nessoubois l'aventure se construit et bien l'aventure nous y invitons tous y compris ceux qui dans l'opposition politique ça existe il faut une majorité et une opposition sont prêts à travailler pour les besoins pour l'avenir de la vie vive le Nessoubois vive ce programme vive l'avenir